La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à InfoMag, le déjeuner bénéfice du Club Lyon de Bokiniam rapporte le double du montant massé l'an dernier. Le club de curling de Bokiniam célèbre son 100e anniversaire et la Petite Océane pourra avoir une nouvelle maison à l'Ange-Gardien, une maison adaptée à ses besoins. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, bienvenue à InfoMag. Grâce à un déjeuner bénéfice organisé pour une deuxième année par le Club Lyon de Bokiniam à la brasserie Pauble Bok, 12 250 $ ont été amassés. C'est plus du double la somme qui a été amassée l'an dernier lors du premier déjeuner. De ces 12 000 $, 3300 $ provient de l'entreprise Erco Mondial située à Bokiniam. Alors que l'entreprise a l'habitude de faire des déductions à la source pour donner à Centraide, Jason Carrière, vice-président du Syndicat des employés, lui, il a suggéré à ses collègues de donner à une cause plus locale pour une première année. Nous autres ici à Bokiniam, les employés, on préférait de donner vraiment localement. Puis les Lyons, on travaille extrêmement fort, tous les bénévoles des Lyons, on le sait qu'ils travaillent tout au long de l'année. Donc nous autres, on préférait donner aux Lyons quand on sait que l'argent va rester tout ici au complet, dans le fond. Pour les copropriétaires de la brasserie Pauble Bok, ça allait de soi également de soutenir la cause des Lyons pour une deuxième année. Le Club Lyon, c'est l'un des meilleurs, tant qu'à moi, au Québec, au Canada, fait qu'ils sont à Bokiniam, on est à Bokiniam. Maintenant, on est connu ici, dans Bokiniam, comme barabas en passion. On est dans le temps des fêtes, fait qu'on n'a comme pas le choix de participer. Mais les paniers de Noël, c'est aussi important parce que c'est ici, c'est des gens d'ici qui ont besoin de ça. Toujours dans le but de remettre un maximum de paniers de Noël aux familles de la basse Lièvre, les Lyons organisent leur blitz annuel pendant lequel les gens sont invités à remettre leur don. Quatre groupes de musique locaux et plusieurs activités pour les enfants seront au rendez-vous. L'édition 2018 sera cependant un peu modifiée. Premièrement, il y a un changement. Ça a toujours été le dimanche. On appelait ça le téléthon. C'était montré live, OK? Là, ça ne l'est pas cette année. Par contre, la télévision communautaire, vous, vous allez prendre des prises de vues et ça va être montré la semaine après. Ça, c'est une petite différence. Et ça va être le samedi au lieu du dimanche. Puis on va avoir cette année quelque chose de changement. C'est qu'on va avoir de la nourriture. On va avoir une petite restauration, si vous voulez. Ce ne sera pas de la fine cuisine, mais genre hot dog, des frites, tout ça, même pour suivre du souper. Le blitz aura lieu le samedi 1er décembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Bokiniam de 14h à 21h. L'entrée à la salle sera gratuite. Les dons pourront être faits sur place ou par téléphone au 819-986-5852. Le club de curling de Bokiniam a célébré son 100e anniversaire le 22 novembre dernier. Le 22 novembre 1918, la compagnie McLaren annonçait qu'elle allait construire une première salle de curling à Bokiniam. Et c'est dans les mêmes locaux qu'on y a célébré son histoire. Pour l'occasion, une murale de 20 pieds par 14 pieds a été dévoilée. En souhaitant illustrer tant le passé, le présent que le futur du club dans cette murale, l'artiste-peintre Annick Favreau a fait un travail de recherche dans de nombreuses archives du club. Tous les détails de la murale ont été pensés. En fait, c'est des publicités d'époque. C'est des publicités qui ont été trouvées dans des journaux. Il y a aussi un menu qui date des premières célébrations du club. Donc la première affiche, c'est vraiment une des toutes premières festivités du club, qui date de 1919-1920 environ. En 100 ans, le curling a bien évolué. Jean-Saint-Pierre, président et membre du club de curling de Bokiniam depuis 50 ans, se rappelle cependant que ça n'a pas toujours été si simple jouer au curling. Je me rappelle qu'avant, toutes les glaces avaient des fenêtres. On les fermait durant la journée pour que le soleil ne plombe pas. Puis on devait les ouvrir pour la nuit. Puisque mon grand-père, qui demeurait près d'ici, c'est lui qui s'occupait de l'entretien, devait venir faire 11 heures du soir, devait venir ouvrir toutes les fenêtres pour la nuit puis venir les fermer le matin pour ne pas qu'il y ait de soleil pour plomber. Ça fait qu'on était vraiment sujet aux caprices de meilleure nature. Malgré le petit club qu'il est, le club de curling de Bokiniam, a remporté beaucoup de succès dans les championnats provinciaux et dans les championnats canadiens à travers les années. Selon Ted Butler, c'est lorsqu'une vague de joueurs de hockey de Bokiniam a commencé à jouer au curling que l'esprit de compétition est né au club de curling de Bokiniam. Au début des années 80, je vous dirais, en 1980, il y a eu un rejénissement du club un petit peu par rapport au fait que l'aréna ici à Bokiniam avait brûlé. On était beaucoup de joueurs de hockey qui ne se trouvaient pas d'aréna ici. Et à ce moment-là, il y a eu une couple de nos amis qui ont commencé à jouer au curling. Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire, une glace extérieure pourrait être aménagée le temps d'une fin de semaine pour organiser un tournoi amical et peut-être ainsi susciter davantage de curiosité pour le sport. La municipalité de L'Ange-Gardien soutient activement ses aînés. Ayant reçu le titre de municipalité amie des aînés il y a quelques années, L'Ange-Gardien emboîte le pas avec plusieurs initiatives. Cette semaine, dans le cadre du projet Bien vivre chez soi, la municipalité a organisé une rencontre citoyenne pour mieux définir les besoins auxquels pourrait répondre peut-être une coopérative sociale pour les aînés. Plus d'une cinquantaine de citoyens se sont déplacés pour donner leur avis. C'était pour voir avec eux s'il y avait un besoin qui était quand même assez généralisé auprès de la population des aînés pour un soutien en quelque sorte pour le transport des aînés dans des activités de loisirs et aussi le soutien aux aînés pour des travaux à l'extérieur de leur maison. Donc, on parle de travaux manuels légers comme de la peinture, des petits travaux de rénovation. Il y a certains besoins que l'offre existe déjà par d'autres organismes communautaires. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas plier ses pieds à personne. Ou si on parle de grosse rénovation, bien, c'est déjà offert par le privé. Donc, on ne veut pas rentrer en compétition avec le privé non plus. Donc, c'est bien important de s'assurer qu'on répond à un besoin qu'actuellement, il n'y a pas de services qui existent. L'entretien extérieur, à part les centres d'horticulture, des choses comme ça, mais c'est souvent très dispendieux. Nous autres, on veut aider les aînés qui n'ont pas beaucoup d'argent pour qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Ils ne veulent pas que la propriété tombe en décrépitude. Ça, ça lui fait bien mal au cœur. La structure qui permettra d'aider les aînés à rester le plus longtemps possible à domicile n'est pas encore définie. Dans les prochains mois, cependant, une analyse et une synthèse des résultats de la rencontre citoyenne pourront être effectuées grâce à l'aide notamment de deux partenaires clés, la table autonome des aînés des collines et l'Université du Québec en Outaouais. Les premiers services pourraient être mis en place à la fin de l'année 2019. Un premier sanctuaire pour chats pourrait ouvrir à Gatineau au printemps 2019. Ce lieu serait le premier refuge de la ville de Gatineau à accueillir les chats adultes errants. Ce serait un endroit où ils pourraient terminer leurs jours sans être euthanasiés. Pour l'instant, ce qui existe dans la ville, c'est seulement un refuge pour chatons errants. Avec ce refuge pour chatons, d'ailleurs, la fondatrice Liane Laffont a fait déjà beaucoup. Mais elle veut encore en faire davantage pour contrôler la surpopulation de chats en Outaouais. On a vraiment un problème de surpopulation féline en Outaouais. Partout d'ailleurs au Canada, mais moi je parle pour nous en Outaouais, puis il faut faire quelque chose. C'est urgent d'ouvrir un sanctuaire, on n'en a pas. Donc ces pauvres vieux chats-là se retrouvent où? À l'euthanasie. Puis tu sais, un chat de 10 ans, souvent, ils sont encore en bonne santé, puis il reste peut-être un autre 5 ans à vivre. En voyant comment Liane Laffont s'investit avec les chatons errants, le couple propriétaire de carrosserie Procolor a offert un local de 1600 pieds carrés gratuitement à Elmer. Malgré ce don, il manque encore des fonds pour l'ouverture du refuge pour chats adultes. Il faut penser en effet à tout l'aménagement du local et surtout à la stérilisation des chats et à tous les soins vétérinaires à donner pour éviter la transmission des maladies. Mais Liane Laffont réfléchit à un mode de financement qui pourrait reposer sur le parrainage. Les gens pourraient parrainer un chat, souvent, soit qu'ils ne peuvent pas avoir de chat, mais qu'ils aiment les chats. Les personnes âgées, exemple, qui sont rendues à résidence, ne peuvent plus avoir de chat. Ils en ont eu toute leur vie. Donc ils pourraient parrainer un chat et puis venir passer du temps avec leur chat. C'est-à-dire que nous, au refuge, en parrainant le chat, ça va nous aider à le nourrir, à ses soins de base, puis à n'en sauver d'autres aussi. Depuis la création du refuge d'espoir pour chatons errants en 2017, Mme Laffont a sauvé près de 250 chatons. Presque tous ces chatons ont pu alors être adoptés. La construction d'une maison bien particulière vient de débuter à l'Ange-Gardien. Ce sera la maison d'Océane. Je vous invite à découvrir qui est cette jeune fille de 9 ans. Vous vous rappelez certainement de Justin. La communauté de Buckingham s'est mobilisée pour soutenir la famille du petit Justin, pour offrir une nouvelle maison. Cette fois-ci, c'est le cas d'Océane. Elle a 9 ans. Elle souffre d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance. Et on souhaite pouvoir lui construire une nouvelle maison. En fait, la nouvelle maison vient tout juste de débuter. Là, on vient de commencer la construction. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et sa maman, Vicky McKenzie, elle est avec nous. Océane, elle est avec nous aussi. Mme McKenzie, Océane, c'est une enfant miracle. Sauriez-vous dire ça? Oui, absolument. Pourquoi? C'est le premier bébé au Canada d'avoir une chirurgie à son cœur avant d'être née et survivre. Donc, dans l'utérus, chirurgie, ça a prolongé un petit peu sa vie dans l'utérus, justement. Mais elle est quand même née prématurément. Une fois qu'elle est née, elle a davantage d'opérations. Mais il y a une de ces opérations qui tourne un petit peu plus mal. Oui, c'est ça. Elle a eu plusieurs AVC et une hémorragie au cerveau. Et cette hémorragie, donc, a créé la paralysie cérébrale. C'est ça. Qu'est-ce qu'Océane ne peut pas faire, mais qu'est-ce qu'elle peut faire également? Océane, elle comprend très bien le français et l'anglais. Elle travaille très fort pour accomplir les tâches qu'on demande d'elle, déterminées en tout ce qu'on demande. Elle communique avec des signes et son iPad pour se faire comprendre. Mais donc, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler. Elle veut pas aller dépendante, dépendante de sa famille, de vous notamment. Et là, la maison dans laquelle vous vivez, elle n'est plus adaptée. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans? Alors, je m'ai blessée en descendant les escaliers avec Océane dans mes bras. Elle ne se tient pas quand on l'a dans les bras. Alors, sa pesanteur est très haute. Puis, j'ai perdu ma... Quand je la tenais, puis en la retenant pour pas qu'elle tombe, je m'ai blessée. Et là, ça a été l'élément déclencheur pour peut-être commencer à penser à une nouvelle maison. C'est ça. C'est cette journée-là que j'ai dit à mon mari, je ne me vois plus dans cette maison. Autant que j'aime ma maison. Océane, elle va grandir. Elle va devenir plus paisante. Elle va vouloir de l'autonomie. Et cette maison, il ne donnait vraiment pas ça. Alors, j'ai commencé à faire des dessins, des choses que, dans ma maison au futur, c'est ce qui fonctionnerait beaucoup pour elle. Certainement. Donc, en 2018, au printemps 2018, vous avez soumis des plans, vous avez commencé les démarches avec construction, la véranderie. Ça coûte cher, une maison. Donc, certainement que ça a pris un certain temps avant de vous dire, OK, oui, on est prêt. Cette maison que vous allez avoir de construite, ça coûte 400 000 $, plus de 400 000 $. Ils ont été généreux, la construction, la véranderie. Ils vous ont permis d'avoir une réduction de 100 000 $, puisqu'ils ont parlé à leurs sous-contractants. Et tout le monde s'est dit, on veut s'investir, on veut les aider. Alors, peut-être qu'on peut travailler gratuitement pour cette maison-là. Reste que ça coûte 300 000 $. J'imagine que tout don de la communauté pourrait vous aider. Vous ne travaillez pas, vous avez besoin d'être là pour Océane. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Que même les dons que vous pensez très petits pour notre famille, c'est énorme. Et ça fait qu'on peut lui donner un environnement où elle peut progresser et atteindre des buts qu'on sait qu'elle est capable, s'il y aurait la place pour. Je pense que tout le monde entend ce message d'aide. Si vous voulez aider la famille Mackenzie, si vous voulez aider Océane à progresser dans sa vie, à être dans un environnement favorable, vous pouvez visiter la page Facebook La Maison d'Océane. Il y a un lien également pour la page GoFundMe d'Océane. Ça s'appelle Home for Océane 2009, Miracle Baby. La dernière fois que Jessie Laflamme est venue nous voir, elle nous parlait déjà de Noël alors qu'on venait quitter les célébrations de l'Halloween. Aujourd'hui, Jessie, tu nous parles encore de Noël. Tu nous inspires pour les célébrations. D'abord, le 1er décembre, c'est une journée assez remplie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très remplie. Ça commence avec la vente d'artisanat de Noël du Cercle de fermières de Bokyam qui vont être le 1er décembre de 10h à 16h au centre de service de Bokyam, donc au 515 rue Charles pour toute la journée. C'est l'endroit idéal pour faire vos achats de Noël. Ça commence là. Il y a plusieurs autres endroits bientôt. Mais cette journée-là, il va y avoir plus de 25 exposants sur les lieux. Donc, il y aura de l'artisanat, évidemment, des pâtisseries, des bijoux, des tricots, des décorations de Noël. Et pour avoir des informations, il faut téléphoner à Muriel Plouf au 819-281-5708. On peut acheter des cadeaux aussi pour une bonne cause quand même à Bokyam. Oui, tout à fait. Le boulevard de la vallée, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui vivent avec des troubles de santé mentale. Et en moyenne, une personne sur cinq, un jour dans sa vie, va vivre des troubles de santé mentale. Donc, c'est pas rien. C'est un organisme qui s'adresse à tout. Et ils ont une boutique qui a pignon sur rue, au 128 rue McLaren-S, où ils retrouvent vraiment des choses originales, dont des souris de Noël. C'est vraiment cute. Et plusieurs, des photographies, il y a même des meubles. Et dans le fond, cette boutique a quatre missions, dont mettre en valeur le talent créatif des participants, parce que ce sont eux en atelier de travail qui les font. Dmystifier la santé mentale, évidemment, donc sensibiliser les gens. Créer des emplois à temps partiel, parce que ce sont les participants également qui sont là pour servir les gens. Et ça assure l'autofinancement du matériel d'artiste. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Chaque année, j'y vais et chaque année, on y trouve des petites merveilles. Donc, c'est le 1er décembre également. Également, mais tant qu'à être à Boquiam, il y a le Blitz aussi. Il y a ça, il y a la vente de fermière, donc pourquoi pas tout faire ça. On peut se promener un peu partout ici. Et à Saint-André-Avelin, pour une autre année, une belle exposition reprend place. Oui. Petit format, gros cadeau. Effectivement. En fait, c'est un collectif d'artistes, donc plusieurs artistes très reconnus, dont Yoann-Manuel Vasquez. Ses toiles sont reconnues internationalement. Pour cette exposition, on fait des plus petits formats, des plus petites œuvres. Donc, comme ça, ils sont à prix plus abordables. Tous les budgets peuvent y trouver leur compte. Et il y a aussi du vitrail. En fait, il y a déjà une boutique au Centre d'action culturelle qui s'appelle La Fouinerie. Et bien là, jusqu'au 22 décembre, elle est plus grande. Vraiment, c'est toute l'exposition qui devient la boutique. Et il y aura un vernissage le 1er décembre, justement, de 13h à 17h, où bulles et grignotines seront servies à tout le monde. Donc, ça vaut la peine, un beau détour, parce que plusieurs produits, je pense, vont partir assez vite. On retrouve environ combien d'artistes qui peuvent exposer? À une vingtaine environ, là. Quand même. Quand même, là. Le choix est là. Oh oui, le choix est là. Et on peut profiter de l'exposition pendant combien de temps? Jusqu'au 22 décembre. Puis aussi, c'est l'occasion de se procurer le calendrier qui est créé par le Centre d'action culturelle. Calendrier, là, où l'on retrouve évidemment 12 œuvres d'artistes, là, de la région ou de l'Outaouais. Donc, une œuvre par mois. Oui, c'est ça. Une œuvre par mois, donc... On sort des expositions. Oui. Il y a aussi des défilés dans notre territoire. Oui. Encore le 1er décembre, ça ne change pas. Ça commence à Namur. Le matin à 11h, c'est le défilé de Noël de Namur qui existe depuis quelques années, où il y a une vingtaine de camions, tracteurs, charrettes. Ils participent. Ils vont partir du restaurant au Moulin du Temps à 11h pour se rendre. Ils vont traverser plusieurs petites rues du village pour se rendre à la station-service Petrôté. Et ensuite, il y a un dîner qui est offert à tous les enfants gratuitement. C'est de la pizza. Et pour les adultes, c'est 3 $ la pointe. Et pendant le trajet, des enfants vont recevoir un paquet de cadeaux offerts par des mascottes, des personnages, des bénévoles. Donc, vraiment une belle activité à Namur. Plaisance aussi, organise son défilé pour une première année, par contre. C'est une première année et c'est une première dans la MRC Papineau parce qu'il s'agit de tracteurs illuminés. Les agriculteurs et les entreprises se sont mis ensemble avec l'aide de la municipalité et de la table jeunesse Papineau et ils vont décorer tous les tracteurs. Donc, c'est une grosse organisation. Le vendredi, tous les tracteurs vont être mis dans un garage, vont tous être décorés de lumière parce qu'ils veulent vraiment que ça soit des tracteurs illuminés, décorés pour Noël. On n'a pas le trajet précis encore, mais on sait que ça va être au nord de la 148. Donc, toutes les petites rues, les gens vont pouvoir aller se positionner là, s'assurer confortablement dans leur chaise. À partir de 19h, on va pouvoir voir les tracteurs défiler dans les rues. En espérant que la température soit assez grémente pour l'occasion. La même fin de semaine, on peut aussi aller au musée. Il y a le marché de Noël. Oui, il y a le marché de Noël. Puis heureusement, ça s'étire un peu. Ce n'est pas juste le 1er décembre parce que le 1er décembre est pas mal chargé. Ça zérole du 29 novembre au 2 décembre. C'est au Musée canadienne de l'histoire. Plus de 80 exposants vont être sur place. Donc, encore une fois, c'est l'endroit idéal pour dénicher des cadeaux originales, locales. Et c'est ça, il va y avoir des produits, de l'alcool fin, des bijoux, des accessoires de mode. Beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, d'autres marchés de Noël, mais la fin de semaine suivante. Oui, quand même. Oui, parce que si on est trop occupé, le 1er fin de semaine de décembre, il en reste. C'est le 8 et 9 décembre de 9h30 à 16h. C'est la foire de Noël à Bocchiam. L'entrée est gratuite. Ça se déroule à la salle de la Légion. Il y aura, encore une fois, des artistes locaux et des marchands. Une belle idée pour des cadeaux de Noël, encore une fois. Et même à Ripon, la même fin de semaine. La même fin de semaine, cette fois-ci, c'est au côté du marché public. De la Petite Nation, de 10h à 16h les deux journées. Donc, 8 et 9 décembre. Déjeuner et dîner sur place. 15 producteurs locaux vont être là. Donc, tous ces endroits-là, c'est comme à rien. Vous allez être capable de trouver des beaux cadeaux. Merci beaucoup, Justine. Merci. On se voit bientôt. Oui. La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Emmanuel Poirier, la dernière fois que tu es venu nous voir, tu nous lançais sur le sujet de la conciliation travail-famille. Ce n'est pas un sujet simple à aborder parce que ça peut amener un certain stress. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus que tu t'es dit, bien, pourquoi pas faire une phase 2 à la chronique. Et aujourd'hui, tu viens de nous donner des conseils très, très concrets. Oui. D'abord, ça commence avec la planification. Ce n'est pas nécessairement intéressant de planifier, de prendre le temps et s'asseoir, mais c'est la clé. Mais c'est quand même essentiel. Si on ne veut pas perdre de temps pendant la semaine ou pendant notre retour à la maison ou le matin, ça serait important de planifier certaines choses. Par exemple, les repas, les devoirs, les leçons, de planifier la routine des enfants le matin et le soir. Et qu'est-ce qu'on planifie exactement? On planifie, dans le fond, le lever des enfants, le déjeuner, la période d'habillement, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on planifie un temps très spécifique dans la journée et une période allouée pour ces activités-là? Bien oui, il faudrait peut-être les départager. Puis même voir à quel moment je suis efficace dans la journée. OK. Si, par exemple, moi, je suis plus efficace le matin, bien, je vais faire les tâches du matin. Mon conjoint va peut-être s'occuper plus de la soirée quand moi je suis plus fatiguée. Donc, on va essayer d'aller voir où est-ce qu'on est le plus à l'aise aussi pour faire le partage de tâches. Et j'imagine qu'on veut que les enfants soient au courant. Oui. Oui, c'est toujours mieux. Donc, on essaie d'impliquer les enfants et le conjoint-conjointe dans la routine. Donc, ce qui serait bien, c'est, par exemple, les enfants sachent le moment de faire les devoirs, les leçons. Quand ils arrivent de l'école, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À quoi on s'attend d'eux aussi? Et ce que je trouvais intéressant, tu as écrit « pictogramme ». Oui. Parce que parfois, OK, on peut mettre des mots, mais s'il y a des images... Oui. C'est plus facile pour les enfants. Moi, je fais les pictogrammes à la maison parce que j'ai une petite cocotte qui ne sait pas lire encore. Donc, avec les images, on est capable d'avoir une meilleure idée de c'est quoi la routine. Puis, en famille, c'est quoi qu'on s'attend à qui soit fait aussi, le matin ou le soir, par exemple. OK. Alors, si je pense que c'est bien compris, on veut planifier. Oui. Mais on veut déléguer aussi. On n'est pas la seule personne qui peut tout faire les tâches. Non, tout à fait. Parce que sinon, on va s'épuiser et on risque de manquer justement d'énergie rendue à la fin de la journée. Donc, pour déléguer, on va faire une liste des tâches à faire. Donc, on fait une liste. Ça peut être fait en famille aussi. La liste des choses à faire et on essaye de déléguer. On en a parlé la dernière fois, déléguer aux enfants aussi. Donc, un enfant de 2 ans est capable de nettoyer, de ranger ses jouets, par exemple. L'enfant de 8 ans est capable de plier, ranger son linge dans le garde-robe. Puis, le conjoint aussi. On va aller selon les préférences de la famille en même temps. Si le conjoint est plus manuel, on peut lui donner des tâches un peu plus manuelles. Si moi, par exemple, je n'aime pas faire le lavage, ce n'est peut-être pas la tâche que je veux avoir non plus à faire. Disons que c'est difficile pour soi de déléguer. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher un peu trop loin. Oui. Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Exactement. Donc, deux petites questions qu'on peut se poser. Qui peut le faire? Donc, ça, ça va nous demander de réfléchir. Et non, madame, nous ne sommes pas indispensables dans la maison. D'accord? Et deuxième question, à qui appartient le problème? Je donne un exemple spécifique. J'ai un ado qui veut gérer ses vêtements, sa garde-robe. Est-ce qu'on peut lui enseigner à faire son lavage, par exemple? Donc, c'est lui qui a le problème de faire son lavage, mais en même temps, ça peut amener une dynamique qui cause moins de conflits dans la maison aussi. Certainement. Est-ce qu'il y a des moments aussi où on peut tout simplement dire non? Oui. Oui, on peut faire ça. C'est important d'ailleurs. Si on veut garder justement une bonne santé mentale et avoir un niveau de bien-être à la maison, il faut savoir dire non. Par exemple, si notre enfant nous demande de faire des muffins à 7 heures le soir, ça se peut qu'on n'ait pas envie de le faire et qu'on lui dise qu'on va reporter à la fin de semaine, par exemple, ou on va planifier de faire des muffins. On revient à la planification à ce moment-là. Exactement. En terminant, les derniers trucs que tu aurais en rafale. Un truc en rafale, je vais le dire vite, 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 de regrouper les activités qu'on peut faire. Donc, regrouper, exemple, si je donne le bain à mon enfant, c'est peut-être une bonne idée de laver la salle de bain pendant ce temps-là. Même chose pour la cuisine, les repas. Pendant que mon mari cuisine, moi, je peux faire les lunchs et les enfants peuvent faire leurs devoirs et leurs leçons. On essaie de regrouper les tâches, ça évite une perte de temps. Merci beaucoup, Emmanuelle Poirier, pour tous ces trucs. Si vous voulez voir la première partie de sa chronique sur la conciliation travail-famille, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. C'est l'édition du 26 octobre. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada